La vente des billets chez Air Algérie connaît une nette augmentation, et les prix connaissent une baisse conséquente durant ce printemps. Tous les détails dans la suite de cet article du 4 mai 2022. Depuis la réouverture partielle des frontières en juin dernier, le nombre de vols autorisés par les autorités algériennes était restreint. Mais depuis le mois de mars dernier, et avec la stabilisation, de la situation sanitaire, le nombre de desserts a fortement augmenté. Ce qui a induit une baisse des prix chez Air Algérie et un pic dans la vente des billets, notamment durant ce mois d'avril. En effet, l'augmentation du nombre de vols et les promotions proposées par la compagnie nationale ont engendré une forte augmentation des demandes des billets. Il faut dire que les ressortissants, algériens à l'étranger, notamment en France, pour certains, n'ont pas voyagé depuis trois ans. Et la réouverture des frontières, ainsi que la baisse des prix sont une aubaine, qui a poussé nombre d'entre eux à réserver pour voyager en Algérie. Concernant les prix, il faut rappeler qu'ils avaient atteint des records après l'ouverture partielle des frontières l'année passée. Décourageant de nombreux, candidats au voyage. Mais depuis le renforcement du nombre de vols décidés par le gouvernement algérien au mois de mars, les prix ont commencé à baisser. Devenant ainsi abordables pour nombre de voyageurs. Rapport de voyage et douzaine Air Algérie Augmentation des prix en avril 2022 par rapport à avril 2019 Cependant, et malgré les promotions proposées par Air Algérie, les prix pratiqués durant ce mois d'avril restent beaucoup plus élevés que durant la même période de l'année 2019, avant la pandémie. Par ailleurs, le principe de réciprocité autorise les compagnies concurrentes d'Air Algérie à effectuer le même nombre de vols. Et par la même, ces compagnies ont également réduit leurs tarifs. On s'attend à ce que le gouvernement algérien renforce encore le nombre de vols autorisés vers l'Algérie, en prévision de la saison estivale, et après les instructions récentes du Président de la République durant le Conseil des Ministres. Cette augmentation du nombre de vols pourrait contribuer à une baisse des prix. Car les prix des billets obéissent à la loi de l'offre et de l'administration. Sous-titrage Société Radio-Canada